et bien salut tout le monde ici zed shiva et on se retrouve aujourd'hui sur destiny 2 donc bah on se retrouve dans la création de personnages donc je vais le faire vite fait donc voilà je l'ai déjà fait donc je sais ce que je veux c'était elle ou elle je sais plus non c'était elle couleur de la peau c'était bleu clair ouais bleu clair voilà couleur des lèvres bleu clair couleur des yeux rouge cheveux comme ceci et je mets quelle couleur il n'y a pas moyen de changer les yeux c'était celui là et les cheveux ouais comme ça ça me paraît bien voilà donc juste avant de lancer je vais couper juste le temps de chargement pendant les ellipses je ne devais pas parler tout simplement pour que pas pendant les cinématiques je vais vous laisser profiter donc j'ai déjà fait la première mission complètement mais sauf que j'ai eu un bug de son et enfin mon audio s'est pas enregistré du coup bah je la recommence donc c'était pour vous prévenir donc c'est parti et qu'aura si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague ça me fait mal de l'admettre mais je serai impressionné t'impressionner kade si tu crois que j'ai que ça à faire trêve de plaisanterie zavala je suis tout à fait sérieux ça ne se voit pas icora vous avez quelque chose les systèmes de défense ligne d'horizon semble avoir été saboté les communications sont brouillées depuis le début des festivités aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur c'est peut-être dû à leur âge peut-être des infos des satellites il n'y a rien c'est bien non non il n'y a vraiment aucune trace où sont nos satellites ah oui c'est pas bien à vos stations tout le monde avec moi maintenant tenez vous oh Sous-titrage ST' 501 ... Je répète le temps de contrôle, ici épervier de la cité, 7-2-3. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse sur aucune fréquence. Même pas celle d'urgence. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas ? Vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite ? Et bien oubliez ça ! Foncez ! Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on a atterri, on a atterri, donc vous inquiétez pas, si vous voyez que je vais assez vite à le faire, c'est normal vu que je l'ai déjà fait. Je sais où qu'il faut aller. Ils veulent sûrement quelque chose qui se trouve ici, à la dernière cité. Allez, allez, hop, hop, hop ! Ici le commandant Zabala. Tous les civils sont sommés de se rendre au point d'évacuation et tous les gardiens sont attendus sur la place. Notre cité survivra. Je compte bien qu'elle va s'envigner. Allez, je t'ai assez clair. Zabala joue au héros sur la place. Moi j'ai un rencard avec celui qui est derrière tout ça. Ça sera vite expédié. Juste quand même baisser le son du jeu, parce que sinon vous n'allez rien entendre. Et encore là, je ne suis pas sûr que vous entendez, mais je verrai ça au montage. Oui, tu pourrais traverser le hangar jusqu'à la place. Oui, vas-y. Par contre, ils ont des pères, ils le déchirent vraiment. Ouais, ils l'auront. Hop, on prend l'arme. On ouvre. Allez, hop, hop, hop. Donc clairement, je suis un peu d'acte de recommencer, mais bon. C'est pas grave. C'est pour commencer une série directement en loupant déjà des missions. C'est pas forcément agréable pour celui-là qui veut la regarder. Donc c'est tout, je la refais. Elle va peut-être aller un peu plus vite. Parce que bon, j'avais mis une heure quand même avec les cinématiques. Donc je ne sais pas, je verrai. Je la couperai peut-être en deux si ça redire une heure. On verra bien. Hop, on monte là. On se dépêche. Par contre, il est vraiment manu... What the fuck. Ouais, ouais, bah ouais. Crève avec ton bouclier, toi. Voilà, c'est fait. Nickel. On passe au suivant. Hop, hop, hop. Hop, ça fait mal, ça. Hop. Merde, il est où le dernier ? On est tué que deux, il y en avait trois. Il me semblait bien qu'il y en avait quand rien. Voilà, nickel, c'est réglé. Hop. Et hop, il est mort. Allez, passons à la suite. C'est où que je dois aller déjà, c'est par là. Par contre, ils ont vraiment cartonné sur les graphiques. Franchement, j'imagine bien ça sur PC en Ultra HD. Ou en 4K. Ça va être monstrueux. Parce que là, j'ai une PS4 normale, mais je me verrais bien sur une PS4 Pro. Là, j'avouerai que ça doit tuer. Ah, c'est parti. Allez. Hop. J'essaie d'aller assez vite quand même. Parce que pour éviter que pour moi, ça soit trop répétitif et que je mets longtemps... Enfin, je ne veux pas buter sur les mêmes choses, en fait. Parce qu'il y a des trucs que j'ai butés et ça m'a pris quelques secondes. Hop. Ça, c'est fait. Allez, 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 allez. Hop. Et bim, c'est réglé. Voilà. Le double croix pour grimper plus vite. Hop, hop, hop. Ils meurent, ils n'ont jamais perdu un combat. Jusqu'à aujourd'hui. Car aujourd'hui, ils affrontent les gardiens. Mais... Ils attaquent le voyageur. Le voyageur attendra. Vous protégez la population coûte que coûte. Franchement... Ça... C'est magnifique, ça déchire tout. Il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment fait un travail... Un gros travail. Hop. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai la première fois que je l'ai fait, je suis mort ici. J'ai eu un truc que je n'avais pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Je ne ferai pas deux fois la même erreur, quoi. Cette Légion rouge est bien entraînée. Hop. Oh, voilà. Oui, j'en suis là. Oui, bah ça, c'est qu'est-ce que tu crois. On va se faire écraser et on viendra plus tard. Eh bah, vas-y. Voilà, c'est à cause de ça que j'étais mort, à cause des missiles. Donc, ils font très, très mal. Ils ne vont pas. Excusez-moi. Non, non, ils ne vont pas franchir la porte, je te rassure. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette petite série. Ah, cette petite... Je vais quand même essayer de finir le jeu. Si je vois vraiment qu'il n'y a personne qui regarde, bah... Je l'arrêterai et puis c'est tout. Je l'offrerai dans mon coin, mais en tout cas, moi, je vais finir le jeu, ça, c'est sûr. Si c'est avec vous ou sans vous, ça, je ne sais pas, on verra bien. Je préférerais avec vous parce que c'est plus sympathique. Puis moi, vous pourrez me donner deux, trois conseils pour ceux qui ont le jeu, voire même jouer ensemble. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des clans et tout, donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être même très, très bien de jouer avec eux, avec des abos. Surtout que, voilà, Destiny, je connais, mais... On va dire que le premier, je ne l'ai pas fait à fond. Et lui, je compte bien le faire à fond. Ah, ok, je ne peux pas tirer quand je suis dans ton tir. Ok, très bien. Ah, pour l'instant, il n'y a que moi qui montre et toi, tu branleras à part me protéger des missiles. Voilà, avec des dégâts de feu, hop, juste là. Elle est magnifique, je le crois, quand même. Ah, mais du coup, vu que j'ai dit ça, il tient. Il y a peut-être temps. Voilà, nickel. Bon, je vais reprendre quand même une vraie arme. Hop, hop. J'ai plus de balles. Ah, j'ai plus de balles du tout. Ah, ok. Je vais ramasser... Des munitions, j'ai envie de dire. Ah, ouais, mais pour le pistole, pour le pistole, pour le pistole. Vas-y, allez, crève. Ça va là. La dernière n'est pas bien de partir. Mais le guide... Il n'est jamais venu. Je pars à sa recherche. Je m'occupe de la place. Rejoignez Ikora. Trouvez le guide. On s'en charge, commandant. Et bien heureux. Donc voilà, je suis mort. Bon, rien d'extraordinaire. Excusez-moi, j'avais un petit appel. Vous savez quoi ? Hop. Voilà, là, c'était classe. Il faut que je vais là-bas. Il y a un petit appel sur le téléphone fixe. Cassez-moi les couilles. C'est encore des trucs de merde. Bon, sans branle. Ce qu'on veut, c'est du gameplay. Hop. Ah, lui, à chaque coup que je passe, il me tue. Elle est en train de faire le petit ménage, tu sais, avec deux cadavres à côté de lui. Normal. Allez, ouf-toi, toi. Allez, nickel. Tourneur. Elle, elle est surpuissante. Ah ouais, je vois ça. T'accordes vraiment aucune pitié. Rendez-vous au nord de la tour. Ah bah, j'ai vu sur ton vaisseau mère. Voilà. Ah, vous voyez, même en me dépêchant un peu, je ne vais pas gagner énormément de temps. On va dire que je suis arrivé sur le vaisseau mère dans, bah, juste avant, j'étais à 20 000 de vidéos. Là, on est à 17 minutes. Je pense que ça va être à peu près pareil. Donc, je risquerai sûrement de le faire en deux parties. On verra bien. Voilà, voilà. Ouais, bah, j'y vais. C'est bon. Comme si, une fois, il me répète une fois, j'ai compris. Pas de doute, ça ne craque que l'autre fois. Allez, crève. Hop, hop, hop. Voilà, nickel, c'est fait. Il est mort. Ouais. Ça tombe bien. T'arrives au bon moment, toi. Ça va là ? J'ai trouvé cette personne, donc vous n'arrêtez pas de me parler. Je vous l'emmener vers un décembre, vite ! Tenez bon, derrière ! Allez, mon grand. Faut se remuer. Ok, derrière, mettez-leur quelques bombes, il faut bien placer. Prévenez-moi quand les boucliers seront désactivés et on frappera ce vaisseau avec tout ce qu'on a. Bon, bah, je peux... Ouais, ouais, t'inquiète, je t'en reviendrai. Bon, bah, vu que je suis à moins de... De 20 minutes et que j'avais dit entre 25 et 30 minutes pour un épisode, bah, autant continuer. Parce qu'après, j'ai peur que vous ne suivez plus au bout d'un moment que les épisodes soient trop longs. Donc, j'avais dit, à peu près une mission 25-30 minutes, c'est à peu près ça, en moyenne. Oui, bah, vas-y. Hop ! Voilà, va-fait. Et dans le... Dans la soute inférieure. Pas. Ouais, voilà, dans la cale inférieure. Voilà, j'ai dit la soute. Donc, voilà, on va y aller tout de suite. Hop. Toi, tu meurs. Toi aussi. Toi, tu veux pas mourir. Bon, bah, très bien. Là, j'ai perdu de vue 2 secondes, il a récupéré toute sa vie, quoi, la blague. Hop, 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 hop. Ouais, tu sais quoi ? Voilà. Bastos, c'est arrivé. Ah oui, les snipers. Je l'avais oublié, ça. Hop, ok. Hop, 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 hop. Allez, il est mouré. On va justement en plein devant mon champ de tir. Impeccable. Ah là, il meurt. Je sais que là, quelque part, normalement, il y a un sniper. Oh là, c'est l'extérieur. Voilà, et voilà, le gros. Il fait mal quand même ses attaques à lui. Ça, ça m'arrive vraiment qu'à moi. Il y a vraiment que moi, pour se bloquer dans tous les jeux, il faut que j'arrive à me bloquer au moins une fois. Ah, bref. Bon, et tu vas crever, toi, là. Tiens. T'as de la chance que j'ai pas une épée, on l'aurait fait à l'épée. Et voilà, ils sont tous morts. Il y a encore deux snipers là-bas, en face. Ouais, ils sont en train de me mettre chier à rien. Déjà, toi, tu meurs. Ça me fera la paix. Voilà, toi aussi. Ah, toi, de tout à l'heure, je t'avais pas vu. C'est bon. Si tu meurs, hop, 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 et hop. Voilà, ça, c'est classe, quand même. Voilà, allez, allez, voilà, nickel. Et on arrive à la soute inférieure. Qui, ça se trouve par là-bas. Oui, je sais. Au revoir. Au revoir. Ah, la fucking blague. C'est même pas lui qui m'a tué, c'est ça. Putain d'explosion. Je suis deg. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Hop. Hop. Ici, il y avait quand même un coup de moi. Hop. Faut que je m'occupe des snipers, parce que je sais qu'il... Comme tout à l'heure, il me cassait les couilles. Voilà. Voilà, voilà pourquoi il fallait que je tue les snipers. Hop, hop, hop. Eh bien, il est moins costaud que tout à l'heure. Hop, et c'est réglé. Voilà, nickel. Est-ce que le loge a... Non, bah non, il fallait s'en douter. Bien sûr, faire le tour. Allez, 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 allez. Voilà, nickel. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais vraiment pas vu, celle-là. Ah, on monte. Voilà, nickel. Allez, on est que ce soit celle-là, et on peut se barrer. Comme par hasard, mais il faut que je passe de l'autre côté. Voilà, nickel. Mais pourquoi je n'arrive plus à augmenter, moi ? Ah, oui, mais le truc, il plane. Je sais quoi. Alors, moi, là, je suis sûr d'y arriver. Voilà. Mais c'est bon. Allez, on se casse de là. Et voilà. Comment allons-nous nous en sortir ? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumière. Gardien, il se passe quelque chose. Ne me regarde pas, misérable créateur. Vous êtes faibles. Indisciplinés. Retranchés derrière ces murs. Des lâches. Qui ont oublié ce qu'est la peur de mourir. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Je suis Kauru. Et votre lumière... m'appartient. Et vous ? Oui. Vous m'avez rafraîchir. Non. Allez. Oui. Vous znalez. C'est parti. C'est parti. Oh, je suis en mauvaise étoile. En même temps, il vient de se prendre un petit peu une petite dérouillée quand même. Donc, bah apparemment, la planète ronde là, ce qu'ils appellent le voyageur, c'est tout simplement leur source d'énergie. Donc, ils sont reliés avec les petits robots qu'il y a au-dessus de l'épaule. Et vu qu'ils l'ont emprisonné, du coup, le robot s'est détaché de nous. En gros, c'est un truc comme ça. Son esprit s'est détaché d'une autre. À peu près. Donc là, je vais aller le retrouver. Parce que comme vous pouvez le voir, en haut, au milieu, ça clignote comme quoi il n'est pas là. Et vu qu'il n'est pas là, je n'ai plus accès à rien. Il faut juste que... Bah, que je l'attends. Voilà, donc c'est parti. Il est vraiment mal en point. Allez. J'ai mal. Voilà, allez. Impeccable. Non, en fait, pour le premier, je pense qu'il va être plus long que les autres. Au pire, pour ceux qui me suivent jusqu'à là, je vous conseille de le regarder en plusieurs fois. Moi, spécialement, c'est ce que je fais sur les youtubers que je regarde assez régulièrement. Quand ils font des longues vidéos et que je n'ai pas le temps, je les regarde en plusieurs fois. Voilà. Allez. Ah, il est là-bas, mon petit robot. Oh, il est magnifique, celui-là qui est sur le pont, là. Oh, comment ils sont stylés, n'empêche le... Vous êtes sans vie. Je croyais vous avoir perdu. Je peux vous guérir. Et je ne peux plus vous guérir. Et ouais, je suis en vie. Oui, oui. C'est pas grave, on la récupère. Le voyageur, tout. La légion rouge exécute les gardiens sans défense. Nous devons partir d'ici. Je reçois un message d'urgence. Ouais, bah, j'y vais, là. Ce sont les coordonnées d'un point de rendez-vous. Ils évacuent la planète. Nous devons nous y rendre. Euh, on y va. Bon. J'espère que ça ne va pas me faire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, la musique, elle était buggée pendant très très longtemps. J'ai dû la couper manuellement. On verra bien. 4 jours après l'attaque. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 4 jours. Bon, la musique, elle me soule déjà. Tout simplement, voilà, par défaut, voilà. J'arrête que tu verras plus tard. Parce que là, pour l'instant, elle me soule. Donc, oui, je disais, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 4 jours après l'attaque alors que ça vient de se passer, quoi. Ils auraient pu mettre tout simplement 4 heures. Parce que 4 jours, c'est un peu abusé, quoi. Oui, ils sont morts. Je ne sais pas ce que je ferai. Ne t'inquiète, je ne vais pas mourir. Allez, patate. Mais non. Tu vois ? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une arme. Bon, en fait, peut-être que si. Allez, des droites, des droites, des droites. Eh ben non ! Oh, en plein vol. Vas-y, crève, toi. Tu as vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une arme. Qu'est-ce que je disais ? Euh, bêche-toi, elle est où, là ? Je l'ai faite, mais je suis déjà pommé. C'est normal. Je pense que c'est par là-bas. Ouais, il y a l'aigle. Vous allez comprendre, il faut suivre l'aigle qu'il y a ici. C'est un indicateur de direction, quoi. Pour pouvoir opérer. Tout simplement. Voilà. Ouais, plutôt, c'est plus logique. Allez, on va se dépêcher un peu. Bah, il empêche au niveau décor. Ils ont fait quelque chose de magnifique. Regardez, avec la montagne, elle est bien structurée. Elle est texturée aussi. Hop, bien tout. Même là-bas, au niveau de la ville et tout. Franchement, ils ont fait du lourd. Même du très lourd. Ah, ils l'ont travaillé, leur jeu. Ça se voit. Ah, et puis de ces décors, c'est l'opposé. Entre ce côté là-bas et celui-là, c'est l'opposé. Au niveau graphique, non, rien à dire. Je croirais presque dans un film. presque. Ligue ta mère avec ta grenade. Ou alors vous, à la droite. Hop, hop. Vous avez des gueules, mais ils sont défractés, mes pauvres. Bon. Hop, hop. Et le dernier. Je crois que c'est le dernier. Non, c'était pas le dernier. Eh, vous allez arrêter de venir. Vous faites pas le poids. Je les ai cartonnés. Je vais faire un bon petit massacre. Et allez, on y va. On avance. Hop. Hop, hop, hop. On va faire un peu d'équilibre. Hop, hop, hop. Voilà. Pas tombé. De là, on saute ici. Voilà. Et là. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben non. Tu as cru. Non, non, non. Tout simplement, ben, on tombe. C'est la suite. Moi, la première fois, je pensais que j'étais mort, mais non, c'est la suite. La situation doit être pire que ce que je pensais. Ça, c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller. Mais, mais attendez. Où allez-vous ? Aussi loin d'ici que possible. Ce Foucault, il est à vous. Je m'appelle Ossorne. Lui, c'est Louis. Notre meilleur pilote. Et vous ? Vous êtes en état de voler ? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Il est temps de vous rendre utile, gardienne. Très bien, allumez les moteurs. Un long voyage nous attend. As-tu vu tout ce que j'ai accompli, voyageur ? Accorde-moi ta lumière. Prends place au cœur de mon empire. Parle-moi, et tes vrais gardiens seront les troupes de ma Légion Rouge. Dominus, la cité est sécurisée. Nous pourchassons ceux qui ont fui. et les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne qui lui est gagnée. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis, nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Ils l'appellent le voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, reforger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Callus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance, tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus ? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. C'est en toi la voie du voyageur. Nous approchons de la zone morte européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant un moment. Regardez. Vous reconnaissez ? C'est là-bas que nous sommes censés aller. Ce truc, il l'appelle le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterai de mettre les pieds. et bien, on est arrivé ici. je vais clôturer cet épisode-là. Tout simplement parce que ça fait déjà 40 minutes de vidéo à peu près. Et donc, c'est tout. Je pense que ça fait déjà une bonne vidéo pour commencer. Donc, j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que si c'est possible que ça arrive des formats de 40 minutes comme ça sur Destinie, c'est tout à fait probable que ça arrive. Ça vous convient ou pas ? Ou pas ? Dites-moi dans les commentaires. Si ça ne vous convient pas, je diviserai la vidéo en deux. Par exemple, 40 minutes, je ferai 20 et 20. Ou etc. Si c'est plus long. Donc, c'est pour savoir. C'est pour moi voir ce que pour vous, vous préférez à regarder. Si c'est des gros formats d'une quarantaine de minutes ou des formats un peu plus courts mais condensés de 20 minutes. A vous de voir. Pour moi, ça ne me change pas grand-chose. C'est juste que je cut la vidéo en deux et c'est tout. Donc, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un like, de la partager et moi, je vous dis la prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501